Donc typographie musicale, je vais vous montrer un petit exemple comme introduction. C'est assez amusant parce que je ne savais pas du tout ce que Jean allait présenter. C'est un écho direct de ce qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que ça va sembler familier. Donc ça c'est du Grégorien. Ça ressemble fort à ce qu'on a vu qui n'était pas du Grégorien, qui était du Guillaume de Machaud. Ma présentation est vraiment très informelle et j'espère que ça va vous intéresser déjà. Je n'ai pas du tout prévu de slides et de structures dans la présentation. Ce sera plutôt, comme je l'avais indiqué sur le programme, une sorte de rêverie du typographe solitaire. Ce que m'a inspiré, ce que Jean a montré tout à l'heure, c'est cette réutilisation du matériau. Dans le cas de Leroux, c'est un peu comme un palimpseste, en fait, de réécrire sur quelque chose d'existant et d'en faire autre chose. Et d'avoir toujours la trace derrière, plus ou moins visible, comme en transparence de l'original. On peut dire que dans l'histoire de la notation musicale, ce genre de choses s'est produit souvent. Et dans le cas de Guillaume de Machaud, finalement, on voit cette partition qui ressemble à du Grégorien, mais qui n'en est pas. C'est de la musique qui est mesurée, déjà, qui de plus, je ne sais pas dans l'exemple particulier, mais c'était peut-être une partie d'une pièce polyphonique. Ou bien était-ce un lait ou une pièce monodique, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a eu une sorte de hack, tu parlais de hacking tout à l'heure, mais les compositeurs ont hacké le système grégorien pour faire de la notation mesurée, pour faire de la polyphonie, pour faire toutes sortes de choses qui n'étaient pas du tout prévues dans les specs du Grégorien. Les specs du Grégorien étant des specs très très fermés, très très bien écrits, un cahier des charges parfait, qui à l'origine, évidemment, il y a toute une histoire, tout ça n'est pas tombé de... Bon, il y a... Avant, il y avait... Avant les portées, il y avait... Là, on a des portées déjà, bon, c'est déjà très sophistiqué, tout ça. Il n'y a pas de barre de mesure, évidemment, il n'y a pas de notion de rythme. Tout ça suit les inflexions de la langue latine. Avant, on avait la notation qu'on appelle campo aperto, un champ ouvert, qui essentiellement, c'est pas deux mouches qu'on voit dans des manuscrits très anciens, et dans... C'est quelque chose qui a fleurit beaucoup dans un endroit qui s'appelle l'abbaye de Saint-Gal, en Suisse. C'est autour du 7e, 8e siècle. Et c'est une notation extrêmement... Voilà, pas deux mouches. En fait, on figurait les nœuds, on figurait les inflexions rythmiques, tout le vocabulaire qu'on a déjà, enfin qu'on a ensuite dans la notation, disons, solème, comme celle-ci. Tout ce vocabulaire existait déjà, mais on n'avait pas de portée, et on l'écrivait différemment. Mais, finalement, on figurait la même chose. Il y avait la même intention musicale derrière. Cette notation à champ ouvert, c'est... J'ai pas d'exemple là, sous la main, à vous montrer, mais je pense que vous avez à l'esprit ce dont il s'agit. C'est un truc auquel je m'intéresse en ce moment, dans le cas de la typographie, justement, dans un projet en cours. Alors ça, c'est un exemple qui a été... Je me suis intéressé il y a quelques années aux notations très anciennes, parce que je me suis aperçu que dans les logiciels de notation du type final, etc., on ne pouvait pas bien noter ces choses-là. Enfin, c'est pas du tout fait pour ça, en fait. Disons que ces logiciels considèrent que la musique commence, grosso modo, à la fin du 15e, quoi, avec le système qu'on connaît aujourd'hui, qui n'a pas tant évolué. Donc ça, j'avais... Cet exemple-là, malgré tout, était fait avec Final. Je vais rouvrir Final. J'ai moi-même, de même que Guillaume de Machaud et toute sa clique avait hacké le Grégorien, j'ai moi-même hacké Final pour pouvoir faire des choses... Pour pouvoir refaire du Grégorien. Donc je suis allé en sens inverse. J'ai fait du hack, mais vraiment boustrophédon, on va dire, pour pouvoir rendre compte typographiquement et ensuite éditorialement de ces musiques un petit peu oubliées. Donc là, c'est un travail de typographie qu'il y a derrière. Il y a toute une fonte que j'ai dessinée, qui s'appelle Nema, qui fait partie d'un truc un peu plus vaste, qui est un plugin, en fait, pour Final, qui s'appelle Médiéval, et qui permet donc de noter toutes ces choses-là avec des tas d'outils spécialisés. Donc je vais vous donner un petit exemple. Donc là, c'est un petit peu comme si je... C'est vraiment le chemin inverse de le roux et le chemin inverse de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des tas de chemins croisés qui sont visibles ou non dans ce genre de processus. Donc là, on va remettre la mesure à zéro. Puis je vais sélectionner un groupe de notes et puis je vais peut-être faire un neum de tout ça. Donc là, je vais lancer un neum. Et là, il y a un nom du neum qui apparaît. C'est très sympathique. C'est un Torculus Resupinus. Voilà, bon, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec ce projet médiéval qui m'avait occupé pendant un certain temps. Et dont je suis en train de faire une mise à jour. Mais bon, ça, c'est pas très intéressant. Voilà, en fait, au départ, je n'avais pas eu tout l'intention de parler de musique médiévale. Donc on va quitter ce... Mais Jean m'a vraiment tendu la perche avec le projet de... C'est encore une version bêta, sa plante. Avec le projet de l'euro qui est tout à fait intéressant. Alors, je vais vous parler d'une notation plus récente et de typographie, d'évolution, aussi, assez récente de la typographie musicale. Une très brève, très brève histoire de la typographie musicale. Informatisée, on va dire. La première fonte musicale remonte à 1985, je crois. qui s'appelle Sonata, qui a été dessinée par la société Adobe, qui a été relativement populaire. Enfin, elle avait le mérite d'être la première fonte. C'était extrêmement limité. Enfin, je veux dire, on a peut-être quelque chose comme sans caractère. Bon, voilà, on ne peut pas faire grand-chose avec ça, mais on peut noter de la musique de base. Dans la suite, il y a eu les premiers logiciels de notation musicale comme final, je crois que ça date de 88 ou 89, qui ont eu leur propre fonte, Petrucci, puis Maestro, etc. Et puis, voilà, il y a des tas de fontes musicales qui ont fleuri dans ces années 80-90 de façon assez anarchique. C'est-à-dire qu'un petit peu de même que la typographie alphabétique a fleuri de façon anarchique, la typographie informatisée. On a au moins tous, une fois dans notre vie, reçu un mail avec des accents pourris. Ça, c'est la trace d'un mauvais design de typographie informatisée. C'est-à-dire que, bon, on s'est entendu sur l'alphabet latin basique et les chiffres, mais les accents, c'est devenu très, très compliqué d'avoir un accent aigu, par exemple. Et donc, Mac, Windows, Apple, Windows, chacun a fait son système dans son coin. Plus tard, tout ça a été réglé par Unicode. Donc, l'idée de base de Unicode, c'est de dire, stop, un accent aigu, ça doit être à un endroit donné et chacun s'accorde sur cette place. Et vous arrêtez de faire n'importe quoi de chacun de votre côté. Donc, ce qui nous permet de recevoir des e-mails avec beaucoup moins d'accents pourris aujourd'hui. Ça, c'est Unicode. Unicode, évidemment, rend compte de, je pense, tous les systèmes alphabétiques que l'on connaît, du système latin le plus basique jusqu'au, évidemment, alphabet grec avec tout ce qui est accent, esprit, etc. Les langues, les alphabets idéographiques, chinois, japonais, coréen, etc. Et des langues aussi, il y a dans Unicode des choses très, très, beaucoup plus rares comme le linéaire A, linéaire B. Enfin, il y a vraiment eu une pensée universalisante de l'alphabet dans tout ce consortium Unicode. Mais bon, la musique dans tout ça, on dit que la musique est un langage, certes, mais les gens de Unicode ne l'avaient pas vraiment perçu comme tel, visiblement. Ce n'était pas prévu au programme. Alors, les typographes ont continué à faire leurs choses dans leurs coins, les fabricants de logiciels également. Final, Sibelius, Lilliponde, voilà, chacun avait son système particulier. La clé de sol se retrouve numéro 40 d'un côté, numéro 720 de l'autre, sans aucune logique. Et sans aucun accord entre tous ces acteurs de la notation musicale informatisée. Bon, il y a eu une tentative dans la fin des années 90, donc finalement assez tard dans l'aventure Unicode, de réserver un certain espace de caractère dans Unicode pour la notation musicale. Donc ça s'appelle Unicode Musical Symbols. Alors, c'est un petit peu mieux que ce qu'on avait, par exemple, dans la table de caractère de Sonata. Mais ce n'était pas non plus assez, donc on est limité à 512 caractères, ce n'est pas beaucoup. Ça paraît beaucoup, mais en fait non, on y arrive très vite, c'est à 512 caractères. On prend la notation occidentale, comme on dit, classique. Déjà, il y a tous les ornements, c'est compliqué, ça foisonne. Là-dedans, on a à peine la place de mettre, je ne sais pas, une microtonalité ou des choses un peu plus fines. Il y a quelques petites choses pour le grégorien, mais c'est très basique. De toute façon, on arrive très vite aux limites. Et puis en plus, personne n'a utilisé ce Unicode Musical Symbols. Donc c'est devenu une espèce de standard abstrait totalement mort, mort-né. Et très récemment, il y a eu cette naissance mort, cette tentative avortée. Et puis, les typographes sont revenus à leurs habitudes de faire n'importe quoi, de mettre les symboles là où ils le voulaient. Très récemment, il y a eu un nouveau sursaut de standardisation qui semble prendre. Ce standard s'appelle SMUFL. En français, ça fait un peu éternuement. SMUFL, en anglais, c'est un petit peu mieux. Donc c'est Standard Music Font Layout. Donc ce SMUFL existe, c'est une espèce de sous-ensemble de Unicode. Les caractères existent dans ce qu'on appelle le User Area de Unicode. C'est-à-dire un nombre assez... un espace de caractère assez large, avec plusieurs milliers de caractères possibles, qui peut servir un peu à ce qu'on veut. Une espèce de caractère un peu custom, on dirait. Et c'est là-dedans que SMUFL existe. SMUFL est né, je crois, au début des années 2013, donc il n'y a pas très longtemps. C'est... alors je ne sais pas si vous avez suivi les mésaventures des grands acteurs de la notion musicale finale, Sibélius. Sibélius avait été racheté par Avid il y a quelques années, 6 ou 7 ans, je crois. Et Sibélius était une aventure anglaise, au départ. Donc il y a une équipe qui était à Londres, de développeurs, etc. Et il y a 3 ans, Avid a foutu élégalement tout le monde à la porte. Mais vraiment, ils les ont saqué du jour au lendemain. On n'a pas les lois sur le travail en Angleterre qu'on a en France. Ils se sont tous retrouvés sur le carreau. Alors, en disant que de toute façon, le travail de développement allait être sous-traité en Ukraine. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui actuellement. C'est comme ça que le ciel Sibélius continue sa vie malgré tout. L'équipe de Sibélius se retrouvant sur le carreau a été récupérée en quasi-intégralité par la société Steinberg, derrière laquelle se trouve Yamaha. Et ils ont dit, écoutez, voilà, vous êtes de très bons développeurs. On va, on se lance dans une nouvelle aventure, un nouveau logiciel de notation, de très haut niveau, pour ce qu'ils appellent « serious music » en anglais. Donc la notion, disons, classique, contemporaine ou pas. Et voilà, ce qui a permis à tout le monde d'être récupéré. Donc la première chose qu'ils ont faite, ce qui était, à mon avis, une très bonne idée, c'est de lancer ce nouveau standard Smüffel, en partant du constat qu'effectivement, la typographie musicale était un petit peu chaotique. Donc il y a ce travail énorme qui a été mené essentiellement par une personne qui s'appelle Daniel Spreadbury, avec laquelle, si vous honorez notre proposition, je présenterai un papier pour ténor, justement. Et ce travail a abouti, dans le courant de l'année 2014, à une version officielle de Smüffel 1.0, qui compte environ, si on y sent bon, 2400 caractères distincts. Voilà. Chacun a des places bien précises, avec des descriptions, et qui couvrent vraiment un spectre de musique tout à fait impressionnant. Alors, moi, j'ai un projet d'hypographie musicale qui est ancien, qui s'appelle November, que peut-être certains connaissent. C'est une fonte qui était au départ dessinée sur tout pour être utilisée avec Final. Et puis, ça faisait longtemps que j'avais envie de la mettre à jour. Et voilà, je suis tombé sur cette histoire de Smüffel. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Je vais vous montrer un ou deux exemples. On relise avec November. Bon, c'est un peu prétentieux. C'est commercial avant tout. More beautiful than ever. Mais c'est vrai que, en même temps que le souci de couvrir un spectre de musique le plus large possible, disons, ça part de la renaissance précoce jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu l'idée du logo, comme vous voyez. Il y a aussi quand même l'idée... Enfin, il y a un souci esthétique extrêmement fort dans ce projet. Alors, nous avons quelques exemples. C'est peut-être pas ce document-là. Bon, voilà. Bon, voilà, ça, c'est un exemple de Clément Gennequin. C'est un petit peu de quoi ce dont on part, historiquement. Et puis, en passant par la période baroque, tous les ornements, M. Jean-Sébastien Bach, avec ses canons extraordinaires. Vous voyez que dans le détail, en fait, des caractères, il y a des choses qui ne sont pas du tout régulières. Si vous regardez des fontes, les fontes qui sont commercialisées avec Final, Sibélius, Si vous agrandissez les caractères, c'est vraiment très, très... Très, très carré. Donc, moi, j'ai essayé de retrouver un peu l'encre dans ce travail de typographie. Je vais repasser. On va voir M. Ravel, peut-être, après. C'est M. Berg. Voilà. Enfin, l'idée qui est derrière ce travail de typographie, c'est vraiment de retrouver ce côté chaud de la partition, cette sensibilité, en même temps que de s'inscrire dans un cadre très, très standardisé de ce nouveau cadre qui s'appelle SMUF. Il y aura des tas de choses à dire. Je ne veux pas non plus trop déborder sur le temps. Je ne sais pas si... Si... Encore 8 minutes. 8 minutes. Très bien. Avec les questions ? Avec les questions comprises. D'accord. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire ? La typographie musicale, enfin, la typographie en général, au départ, c'était des images, c'était du bitmap, c'était des pixels. Donc, on dessinait des fontes dans les années 80, on dessinait des petits carrés. Alors, ça a son charme. Mais c'est vrai que quand on fait de... Quand on veut, disons, imprimer des partitions, des livres, etc., on a quand même envie d'avoir autre chose que des petits carrés. Avec tout le respect que j'ai pour le pixel art, ce qui est, par ailleurs, une chose extraordinaire. Et donc, l'invention du... Je dirais du vecteur, des courbes de Béziers, c'est une chose assez fascinante. Parce que là, on est dans un... Quand on dessine des pixels, bon, on voit les limites de l'image, bien entendu. Quand on zoome, ça finit par s'arrêter, on finit par voir un gros carré tout noir. Quand on travaille en dessin vectoriel, bien sûr, ça va au-delà du design, de la typographie. Alors, c'est peut-être une évidence pour tout le monde, mais moi, je ne peux pas me lasser d'être fasciné. C'est le fait de pouvoir... On manipule finalement un objet assez idéal, qui est une courbe mathématique, dans laquelle on peut zoomer indéfiniment, potentiellement. Si le logiciel nous donne la possibilité d'aller aussi loin qu'on le veut dans le zoom, on peut vraiment aller très, très loin. Donc, si je prends un ornement... Voilà, on va prendre cet ornement-là, par exemple. Quand on le voit de loin, comme ça, ça ressemble à un ornement. On voit qu'il y a quelque chose d'assez souple. Il y a des courbes, ce n'est pas carré, comme on pourrait le voir dans des fonds plus grand public. Mais quand on zoome vraiment, et quand on rentre dans le vecteur, là, il se passe des choses quand même beaucoup plus intéressantes, quoi. C'est-à-dire que tout est un peu irrégulier. On peut vraiment naviguer, vivre sur ces courbes, sur ces points, avec toutes ces irrégularités. C'est un peu... Moi, c'est comme ça que j'envisage la typographie musicale. C'est vraiment habiter dans ce monde idéal de courbes de Béziers. Et à chaque fois, d'y prendre du plaisir, de les manipuler. Je veux dire, c'est quand même très, très plaisant de voir cette courbe qui bouge comme ça immédiatement, et de pouvoir voir le résultat. Je ne sais pas si vous partagez mon enthousiasme typographique, mais c'est quelque chose de très beau, je trouve, de pouvoir manipuler directement cet objet idéal, cet objet mathématique. Donc on a vraiment ici une espèce de... Ce que sont, je pense, les mathématiques depuis toujours, c'est-à-dire quelque chose de beau. Et là, on peut vraiment le sculpter. C'est assez fascinant. On ne peut pas faire ça avec le pixel. Ou bien on est dans un espace discret. On peut le voir aussi comme ça, à la limite. Là, on est dans un espace continu, dans le plan. Une espèce de plan euclidien, parfait, avec des courbes de Béziers. Dernière chose peut-être, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Comme je vous dis, ma présentation n'était pas vraiment prévue à l'avance. Le typographe musical d'aujourd'hui, surtout s'il s'insère dans un... S'il prend pour cadre une aventure de standardisation, comme Smüffel, doit se transformer un petit peu... Il doit être aussi un petit peu un programmeur. Il doit construire des outils qui sont généralement... qui ressemblent fort à des programmes, des scripts. Personnellement, j'utilise cet outil merveilleux qui s'appelle FondForge, qui est un outil open source, et qui a une très bonne interface avec le langage Python. Et j'ai des tas de scripts Python qui m'aident à améliorer le travail de vérification. Parce que quand on a une fonte qui a plusieurs centaines, voire un millier de caractères, il y a des choses qui doivent être automatisées. Donc je pense que le typographe est un peu obligé de se coltiner, de faire un peu de programmation, d'automatiser des tâches, d'avoir cet angle d'approche, sans perdre évidemment le but esthétique ultime, la beauté qu'on recherche dans le dessin. Voilà. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Juste par curiosité, tu as dit que tu as allé jusqu'à la musique plus actuelle. Qu'est-ce que tu as comme partition ? Alors, là, j'ai rien de... Dans ce travail, bon, si c'est une fonte, un travail commercial, je ne suis pas là pour faire la pub pour cette fonte, mais la pub s'appelle November 2.0, c'est très original, qui va sortir lundi d'ailleurs, cette onde, pour nommé. J'ai inclus un exemple contemporain, mais je voulais avant tout inclure un exemple d'une musique que j'aime. Alors, j'ai demandé à des compositeurs autour de moi, etc. Je suis moi-même compositeur, mais je ne voulais pas non plus complètement tout mélanger. Et puis, ma propre notation reste assez économe, en fait. J'avais la tentation, évidemment, de présenter une partition la plus échevelée possible, un peu la caricature de la musique contemporaine, qu'on pourrait avoir. Mais personnellement, je voulais une musique avant tout que j'aime, en tant que musique, et pas forcément en tant qu'utilisation. Donc, j'ai choisi une pièce de Yad Marech. C'est une pièce qui date des années 90, qu'il a révisée récemment. Une pièce pour flûte seul qui est absolument magnifique. Donc, voilà, qui n'a rien de vraiment spectaculaire, en termes de notation contemporaine, mais qui est simplement une pièce qui me touche beaucoup. À part ça, si tu veux, quand tu te balades dans la... Est-ce que c'est... Quand tu te balades dans la table de caractère de November, il y a vraiment de quoi faire. Là, on est par exemple dans les clés, ici. Il y a des tas de clés tout à fait intéressantes. Il y a une clé à la Runman, il y a des clés bizarres pour les canons, il y a pas mal de choses. Dans les têtes de notes, on a énormément de choses. Dans la micro-tonalité, on a aussi une foison de symboles. On va y arriver. Ça, c'est les altérations standards. Voilà, la micro-tonalité, il y a, je ne sais pas, presque une centaine de... Parce qu'il n'y a pas vraiment de standards là-dessus. Donc, il y a des systèmes un peu différents, etc. À chaque fois, j'ai essayé de noter très précisément d'où venait la notation. On a par exemple des choses à la Xenakis. On a des choses pour la micro-tonalité, aussi dans la musique turque ou persane, etc. Donc, ça couvre quand même un spectre très large. On a aussi quelques petites choses. Ça, c'est les accents à la Ligeti. Pour les choses graphiques, on a quelques... Quelques choses qui sont utilisables. Après. Ça, c'est toute l'ornamentation. Je pense que c'est juste après. Voilà, par exemple, ici, on a tous les... On peut faire des choses un petit peu comme ça. Bon, c'est... Là, c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais... Après, c'est essentiellement le logiciel. Parce qu'une fonte n'est pas abstraite. Il faut qu'elle soit utilisée quelque part. En l'occurrence, là, on peut l'utiliser dans Final, dans Sibelius et dans Lilliponde, qui sont un peu les trois acteurs qu'on s'y vaut dans la notation sérieuse. Sauf tout le respect pour les expériences de notation dans le navigateur. Mais bon, c'est vrai que quand on veut quand même faire une musique un petit peu complexe, on a essentiellement trois possibilités aujourd'hui. Voilà. Donc, en Final, par exemple, on peut faire beaucoup de choses. Après, cette fonte que j'ai dessinée, November 2, elle permet quand même d'aller très, 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 très loin. J'espère que ça répond à ta question. Moi, j'ai deux questions, Jean. La première, c'est savoir avec quoi ont été réalisés les partitions que tu as présentées. Avec Final, essentiellement. Avec Final. La deuxième question, c'est dans le design d'une fond, comment on décide quels sont les éléments, en fait, qu'on va designer en tant que caractère et qu'est-ce qu'on laisse en tant que chose qu'on peut composer après comme composition de caractère, en quelque sorte. Parce que là, je voyais dans tout ce qui défile, dans tout ce que j'ai vu qui défilait, par exemple, il y avait les drapeaux de notes qu'on envoie dans la fonte qui sont composés déjà avec la note et qui sont représentés de manière individuelle. Oui, tout à fait. Dans le cas des queues de notes, en fait, là aussi, il y a une épreuve de réalité. C'est-à-dire que tout dépend du logiciel qui est utilisé. En général, les logiciels finales de Sibelius et compagnie utilisent ce qu'on appelle des primitives pour dessiner certaines choses ou assemblent des caractères pour produire quelque chose qui ressemble à un caractère musical. Donc, une croche isolée, effectivement, on peut la décomposer en tête de notes, ampe et queue. Après, quand on veut, par exemple, mettre noir égal 60, ça, ça devient un texte. Donc, on est obligé aussi d'avoir des choses préfabriquées qu'on va pouvoir utiliser facilement en tapant la musique en tant que texte pour les indications de tempo, par exemple. Mais la plupart du temps, le logiciel assemble des monades. Oui, d'autant plus que souvent, par exemple, la longueur des ampes peut varier. Tout à fait, oui. Donc, il faut laisser cette souplesse. On ne peut pas imposer une longueur de ampe fixe. Ça serait absurde. Et ça, on retrouve ça dans Smulph également ? Tout à fait. Il y a des... Il y a les... Donc, si on reprend l'exemple des queues, enfin, de la note décomposée en tant que tête, ampe et queue. Ici, on a des têtes de notes. Voilà. Je crois que j'ai mis un petit baratin. Voilà. J'avais mis un baratin. Individual notes, blablabla. Notation programs generally construct notes by assembling notes, heads, flags, and similar to the primitives. Donc, ça, voilà. Et puis, après, on va... La ampe va être dessinée comme une primitive purement vectorielle. Donc, ce ne sera pas une fonte. Et connectée à... 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 à queue de notes. Voilà. À d'autres primitives qui sont ici. Donc, Final, par exemple, fait le choix de partir de... On a, par exemple, la queue de croche. Ensuite, on a la queue de double croche. Mais pour des valeurs plus petites, on assemble à une queue supplémentaire à chaque fois comme ça. Dans d'autres logiciels type Sibelius, on a les paquets pour les tripes quadru quintuple, quintuple croche, etc., qui sont très fabriqués. Donc, chacun un petit peu sa façon différente de le faire. Et c'est pour ça que quand on dessine une fonte musicale, il faut penser d'avance aussi aux cas d'utilisation. Si on est à la fois dans le... la beauté idéale dont je parlais du graphisme, mais on est aussi... face à des... Enfin, voilà, si la fonte devient un produit commercial, il faut aussi s'intéresser à la façon dont elle pourrait être utilisée. J'espère que ça répond à la question. Il faut qu'il n'y ait pas de regroupement entre les codes et les différents symboles, quoi. En tant que Unicode ? En tant que... En tant que... En tant que... En tant que Cibelius, ils sont d'accord sur les... C'est l'enfer. Donc... Voilà, dans Cibelius, on a les 5 E en même temps, donc ça peut être caractère numéro... Ouais, non, c'est... Ça, c'est vraiment la partie ingrate du typographe musical. Donc, c'est... Ça, c'est aussi... Ça fait partie du travail du typographe, c'est de s'intéresser à l'implémentation dans tel ou tel logiciel. Donc, il n'y a vraiment aucun accord pour l'instant. Il y a des déclinaisons pour les différents musiciens. Voilà. Donc, après, si tu veux, dans le... Ouais, dans le... package que je... Enfin, qui devient le produit, il y a des... Des fichiers clés qui vont être... Qui vont permettre une utilisation sympathique de la fonte dans tel ou tel programme. Donc... Et chacun a son système différent et il faut... Il faut essayer de trouver des... Est-ce que ça, ça peut se résoudre avec des encodages différents ? Alors, Smuffle, normalement, va répondre à cette question. Aujourd'hui, il n'y a aucun logiciel qui implémente Smuffle. Ni Final, ni Sibilus, à plus forte raison, ni personne d'autre. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment émergent et tout le monde s'y met apparemment. Enfin, j'ai fait un peu le tour des grandes maisons et ils sont en train d'implémenter ça. Mais aujourd'hui... Alors, je n'ai même pas... Je n'ai pas eu le temps de parler de l'aspect métadonnée qui est derrière Smuffle, qui permet de... non seulement de définir des espaces dans Unicode pour les caractères, pour ensuite en faire des glyphes utilisables, mais aussi de dire OK, on a une tête de note, à quel endroit je dois attacher ma amp, par exemple. Ça, dans un caractère typographique, personne ne le dit. Je veux dire, même dans OpenType, il n'y a pas ces données, il n'y a pas ces métadonnées qui sont accessibles. Donc, il faut créer des... Donc, Smuffle a spécifié des métadonnées sous format JSON, en l'occurrence, pour dire ça. On va dire, voilà, le caractère tête de note noire, on lui attache la rampe à tel endroit, si elle est en haut et si elle est en bas, on va le mettre à tel endroit. Vice-versa, encore. Donc, il y a tout ce paquet de métadonnées et cette fabrication de métadonnées, elle doit être plus ou moins automatisée et ça recoupe un peu ce que je disais avec cette espèce d'exigence qu'il y a pour le typographe musical d'être aussi un peu un programmeur. Voilà. Pour les 2 500 caractères, il y a besoin de ces métadonnées ? Non. Il y a des classes de métadonnées. Donc, on a par exemple le point d'attache de la hampe et de la... Après, on peut avoir aussi sur une dynamique, on a ce qu'on appelle le centre optique qui n'est pas le barycentre du caractère, mais qui est la façon, l'endroit où on juge qu'on est à peu près au centre pour pouvoir, par exemple, caser un forte sandissimo bien aligné, bien placé au-dessus ou en dessous d'une note. Donc, il y a tout un tas de métadonnées qui sont très spécifiques en fait. Mais il y a des... Par exemple, une clé... Ah si ! Quoique les clés, il y a aussi une métadonnée. C'est où est-ce qu'on met par exemple le symbole d'activation ? Je ne sais pas comment on dit. En haut, en bas, etc. Mais il y a un exemple où il n'y aurait pas... Je ne sais pas moi. Les lunettes, par exemple, qu'on met pour indiquer un endroit important dans une partition, les lunettes, il n'y a pas de métadonnées. Tu pourrais avoir un centre optique. Oui. Deux même. Correction. Merci. À ton service. En tout cas, ça semble un travail absolument titanesque. Ouais, j'ai un peu sous-estimé la chose quand je me suis lancé dans cette mise à jour. Et puis, ce qui est terrible avec un truc comme Smuffle, c'est que ça donne de... ça donne de l'inspiration. C'est-à-dire qu'on dit « Ah oui, je l'avais oublié, c'est ces symboles absolument abscons, mais quand même, j'ai bien envie de les impliquer. » Donc bon, ça n'a pas de fin, quoi. Et puis, à un moment, il faut quand même dire stop parce qu'on a envie de sortir le produit. Juste Smuffle, définit combien de caractère ? 2400 à peu près aujourd'hui. Et c'est... Il y a un espace de, je crois, On a 6000 6000 trous dans Unicode qui sont accessibles. Il y en a 2400 qui ont été vraiment implémentés pour l'instant. Il y a des choses tout à fait à mon sens obtuses. Je pense qu'il y a un peu un lobbying de certaines personnes dans Smuffle pour mettre des choses qui sont... que moi, que j'avais jamais vues avant. Après, moi, je ne vais pas en parler parce que ça va devenir très, très... partiale. En fait, c'est des choses que je n'ai pas mises, par exemple, dans ma fonte Novembre 2. On n'est pas obligé de tout implémenter. Pour être Smuffle compliant, il faut... Bon, ça dépend de l'angle d'attaque de la fonte. Moi, je voulais couvrir un certain spectre. mais les gens de Smuffle sont très contents avec l'existant. J'en ai implémenté à peu près la moitié aujourd'hui. Ça me suffit. Il faut que je me repose. Il y a des niveaux prédéfinis ? Des niveaux de... Des cercles, en quelque sorte ? Dire, voilà, un noyau Smuffle et puis un autre... Non, c'est des... C'est des espèces de... C'est pas des cercles, c'est des... C'est des paquets de caractères, enfin, je ne sais pas, tu as les clés d'un côté, les têtes de note de l'autre. Il y a un minimum, quand même, j'imagine, à l'implémenter. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut pouvoir au moins faire ce que faisaient les fontes genre Petrucci ou Maestro, les fontes historiques qui sont... qui implémentent en gros, grosso modo, qui implémentent pas plus de 220 caractères puisqu'on avait cette limite ASCII incompressible entre 32 et 255 en enlevant le caractère 127, 128 et voilà. Donc, on a 223 caractères, je pense. Question suivante, l'épaisseur des lignes déportées ? Alors ça, c'est pas de la fonte. Ça, ça fait partie des primitifs dont je parlais. Tout ce qui est... Alors ça, évidemment, ça dépend des logiciels, mais en général, ligature, ligature de notes. Là, l'exemple de Marèche, bon, voilà, on a... Ici, ça, c'est pas de la fonte. Ça, c'est pas de la fonte. Ça, ça en est. Les ledger lines, les lignes supplémentaires, pardon, c'est pas de la fonte. Ça pourrait en être. Les silences, ça en est, Les dynamiques, bien entendu, en sont. Vous voyez, quand on zoome, c'est un petit peu irrégulier. Le but, c'est pas de faire quelque chose de manuscrit, mais c'est de... Quand on imprime, en plus, plus la qualité d'impression a augmenté et plus les fontes devenaient froides parce qu'on avait des lignes parfaites. Moi, j'ai essayé de retrouver un petit peu l'encre, mais c'est très subtil. Il y a une... L'équilibre et je peux passer des heures à ajuster un petit vecteur pour donner ce grain particulier. Voilà. Bon, merci. En tout cas, c'est impressionnant. Merci. Merci.